Bonjour tout le monde, le sujet qu'on va étudier aujourd'hui est PowerShell et les TUI. Je me présente, je m'appelle Flavien Michal-Exec, je suis architecte infrastructure au niveau de l'agenda. On va faire une petite introduction sur qu'est-ce que les TUI, donc les Text-User-Interface. On va d'abord définir ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément une notion que tout le monde a rencontrée ou étudiée. Ensuite, on va étudier les évolutions de la console dans Windows, parce que depuis Windows 10 et le passage à Windows as a Service, il y a des évolutions qui ont été profondes dans Windows récemment, notamment sur la console. Ensuite, on va étudier les répercussions sur PowerShell. Et enfin, on étudiera un module que j'ai développé pour cette session, pour faire un proof of concept sur les notions de TUI. Alors, qui suis-je ? Je suis un architecte en infrastructure en indépendant. J'ai commencé ma carrière en 2001 et j'ai commencé par du Linux. Et je me suis retrouvé admin Windows contre mon plein gré. Et j'ai commencé à m'intéresser à toute la partie WMI, Win32 et toute l'administration des systèmes. Ce qui m'a permis de m'améliorer sur toute la partie OS, .NET, PowerShell, ASP.NET et toutes les bases MySQL et tous les formats existants. Alors, ici, vous trouverez mon GitHub, mon Twitter et l'adresse du Meetup PowerShell Paris. Où on essaie de préparer des sessions dans le même cadre, mais en présentiel. Alors, en introduction, qu'est-ce qu'une TUI ? Alors, une TUI, c'est un environnement en mode texte qui a la particularité d'occuper la totalité de l'écran. Donc, là où on a déjà des petits composants pour créer un prompt, pour demander la saisie d'un login ou d'un mot de passe, ce sont toujours des composants qui vont prendre une, deux, trois lignes, mais ce ne sont pas des applications complètes. Donc, on appelle TUI, en fait, parce qu'il y a GUI et que, par extension, c'est le même principe, mais appliqué avec uniquement une interface texte. Vous trouverez le mot rétronyme, que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'en fait, c'est la GUI qui nous a permis d'inventer un terme sur quelque chose qui est plus vieux. La librairie la plus connue, c'est Anchors, que les Linuxiens connaissent bien. Lorsque vous compilez un noyau Linux ou que vous reconfigurez une carte réseau, vous avez une vieille interface qui, dont la couleur bleue est caractéristique, qui s'appelle Anchors, qui est une bibliothèque libre et qui permet, en fait, de faire du développement en mode texte. Donc, ce type d'interface se conçoit de manière indépendante du terminal parce que, en gros, c'est une librairie texte et cette librairie va parler au terminal pour s'afficher. Donc, si vous utilisez sous Linux un terminal d'une marque ou d'une autre, vous allez avoir le même rendu. Les évolutions dans Windows. En fait, à l'arrivée de Windows 10 et H2, ils ont commencé à ajouter des options. Donc, si vous faites un bouton droit sur une de vos consoles, si je lance, par exemple, PowerShell, que je vais voir dans les propriétés, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'évolution par rapport aux versions précédentes et que des nouvelles options existent. Donc, on peut voir aussi qu'on peut revenir en arrière sur la console. Et avec la sortie de la version TH2, ils ont commencé à supporter une partie des séquences d'échappement ANSI et VT100. Donc, c'est un format de séquences d'échappement. J'expliquerai après ce que c'est. Et donc, tout le monde, maintenant, on sait que ces séquences ont été... Enfin, cette compatibilité a été ajoutée pour que Ubuntu fonctionne. Et sur la version TH2, elle est supportée sous Ubuntu. Mais au niveau des API, elles sont à peine disponibles. Microsoft les a juste mises. et elles ne sont pas utilisables. À partir de la version Creator Update, donc celle qui est sortie il y a une semaine, on va retrouver le support de trois fonctionnalités. L'amélioration des séquences VT. Donc, VT, je vais vraiment expliquer ce que c'est après. Le support des couleurs. Le support de la souris. Donc, aujourd'hui, vous avez un... Hop, hop. Pardon. Je reviens. Choper. Alors, là, vous avez l'adresse. En fait, maintenant, il y a une adresse officielle pour le command line. Il y a une adresse MSDN officielle. Ce qui n'existait pas avant, en fait, puisque la console, c'est juste un composant de l'OS. Et vous pouvez avoir les dernières nouvelles sur les évolutions. Voilà un extrait de ce qui est aujourd'hui supporté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que quelqu'un sous Ubuntu, en fait, il peut quasiment lancer toutes les applications en mode texte sur sa console. Donc, on peut voir une interface complexe avec un explorateur de fichiers. On peut voir un observateur de processus. On peut voir quelque chose qui permet de gérer la consommation CPU, l'édition de texte. Tout ça en même temps, dans la même fenêtre. La gestion des couleurs. On voit qu'on peut réaliser des choses qui dépassent les 16 couleurs qui étaient supportées dans la console Windows. Et a priori, il y a même le support de la souris, ce qui permettrait de faire une interface quasi identique à ce qu'ont les utilisateurs de Linux sous Windows. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une séquence d'échappement ? Pour faire simple, on va en voir quelques-unes et on va revenir après sur le slide. Une séquence d'échappement, la référence, ça reste Wikipédia pour débuter. C'est une séquence de texte courte, qui peut être codée en chaîne de caractère ou en équivalent en bits, et qui va effectuer une action précise. Donc, au niveau des actions précises, il y en a beaucoup, et je ne connais pas l'état de supportabilité de tous. Mais on va retrouver effacer une ligne, monter la flèche d'une ligne, effacer une ligne verticale. On va avoir une séquence pour pouvoir faire un sous-titre, mettre quelque chose en italique. Les fonctionnalités sont, comme vous allez pouvoir voir, il y en a jusqu'à 107 de base. Et le support des couleurs, on arrive à des choses qui sont larges. Si je zoome un peu, on devrait voir ici un exemple de séquence. C'est une syntaxe qui permet de donner un ordre à la console sans passer par une API. On va donner une séquence d'échappement à la console, et celle-ci va la traduire et provoquer une réaction dans la console. Ceci afin d'éviter de manipuler des API complexes, comme peut l'être aujourd'hui la console sous MS-12 ou PowerShell, qui nécessitent des API, un fonctionnement très algorithmique. C'est un peu compliqué ce que j'ai dit. Ce qui change aujourd'hui, c'est que ces séquences ont une URL sur la MSDN, qui vont vous expliquer ce qui est supporté sur Windows. A savoir si ça a jour par rapport aux sorties des OS Windows, il y a peut-être un temps de décalage. Et il y a toute une explication de l'API avec ce qu'elle fait. Les docs Microsoft sont assez clairs, comme d'habitude. On va retrouver là pour l'instant les fonctionnalités de base. Par exemple, déplacer un curseur de X à Y, il suffit d'envoyer cette séquence-là pour pouvoir faire déplacer le curseur. la visibilité du curseur, le positionnement, la modification de texte. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Comme vous pouvez le voir à peu près sur cette photo d'écran. Avec une chaîne de caractères, vous faites un white-host d'une chaîne de caractères, et ça vous affiche ça à la place. Donc, sur le slide. La question après de tout ça, c'est quelle est la supportabilité dans PowerShell. Parce qu'il y a toujours une différence entre l'API qui est ajoutée dans Windows, et le moment où elle est disponible à tous les composants qui vont la consommer. Il y a une page sur le MSDN pour dire que c'est officiellement supporté sur PowerShell 5.1. Donc, le lien est dans le Powerpoint. Il y a une page de support pour dire que le VT100 est supporté. Alors, la question c'est qu'est-ce que va nous donner, nous, le VT100 ? Si vous regardez le code suivant, ça va afficher en blanc et en jaune la séquence Yellow Hello. Donc, ça va mettre en jaune que Hello. Et donc, c'est la syntaxe, ici, qu'on va retrouver avant les caractères, avant et après, qui vont déterminer que ce mot est en jaune. Je vais juste regarder si tout le monde voit bien. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, c'est supporté dans Windows. Donc, ça permettrait de faire des nouveaux types d'applications. Le problème étant que c'est supporté que sur Windows 10 et la dernière version d'hier. Et qu'il n'y aura aucune évolution dans Windows 7, 8 et les premières versions de Windows 10. Il n'y aura pas de correctif pour ajouter le support du Virtual Terminal. Donc, le mot a priori qui va être choisi, c'est Virtual Terminal, à voir ce que Microsoft va en faire. Mais en tout cas, HostUI a bien les informations et on peut déjà envoyer ses séquences texte sur la console. Voilà une information qui a moins de 8 jours pour vous décrire que dans la 6.1, il y aura un support de Curse. Donc, l'équipe PowerShell a pris en compte ce besoin. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait faire sous Linux avec Anchor, typiquement, à priori, sur la 6.1, il sera supporté entièrement par Microsoft. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en gros, on va pouvoir faire des applis assez facilement et on peut déjà commencer à regarder cette partie-là. La question pour ceux qui sont intéressés par des modules qui gèrent déjà les séquences VT100, il y en a qu'un, qui s'appelle Powerline, qui est développé par Gcool. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, je m'excuse d'avance, s'ils nous écoutent. Ça va vous permettre de faire des prompts et de faire des affichages beaucoup plus élaborés que ce qu'on pouvait faire depuis quelques temps. Il y a un module disponible, il s'installe assez facilement, vous connaissez la procédure qui se trouve sur le PowerShell Gallery. Et la particularité, c'est que si vous en avez besoin, il existe un entrepôt GitHub qui contient des polices qui sont compatibles avec le travail de Gcool. Et à la racine du repository, il y a un fichier install.ps1. Il suffit de télécharger le repository GitHub et de lancer le script et vous installerez toutes les librairies dans la console. Parce que l'évolution aussi, c'est la compatibilité avec des polices avancées. C'est-à-dire que les séquences qu'on va pouvoir ajouter maintenant dans nos white hosts, en fait, ils vont aussi nécessiter une police qui s'est affichée ces caractères. Donc, Powerline, ça peut vous permettre déjà de commencer à regarder comment travailler avec ces nouveaux formats. Le travail de Gcool, de Joel, sur le code, il est nickel. Ça permet de rajouter assez facilement. Le seul problème, c'est qu'il faut Windows Server 2016 ou Windows 10 minimum. Donc, ça limite aussi selon vos projets. Au niveau du résultat, c'est ce que je montrais juste avant. Ça change quand même beaucoup la fenêtre en termes d'affichage. Je regarde juste si tout va bien. Le module PowerShell PSCLR CLI. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire. Pour faire simple, avec toutes les informations que je vous ai présentées juste avant, je me suis dit qu'il n'y avait aucun intérêt à travailler un module qui ne serait compatible que Windows 10 puisque, en gros, Microsoft va de toute façon le faire. Et de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'outils. Donc, pour démarrer là-dessus sous PowerShell et Windows, on n'est pas trop aidé. Il y a le travail de Gcool, mais ça demande quand même de repartir, d'étudier son module. Parce que, pour rappel depuis le départ, TUI, il faut que l'interface soit comme une application. C'est-à-dire que l'écran soit vidé, remplacé par une interface textuelle. Et c'est donc une application. Ce n'est pas juste un changement dans le prompt ou l'aller-retour entre à chaque fois que vous tapez entrer et que vous affichez un résultat. Donc, j'ai trouvé une librairie qui s'appelle CLHercly. Elle a été imaginée pour créer des widgets TUI. Donc, on envoie une petite photo, ça vous permet de voir un peu ce qu'en a fait l'auteur. Donc, l'auteur n'a pas donné le code de cet exemple. Donc, je ne suis pas arrivé encore jusque là. Pour l'instant, j'ai exploré un peu la librairie, mais il ne donne pas tous les détails sur son GitHub. Donc, l'avantage de cette librairie, c'est qu'elle est compatible .NET Full 4.5, de Windows 7 à Windows 10. Et elle est compatible 32 et 64 bits. Parce que vous pouvez chercher des librairies qui font un peu la même chose. Il y en a beaucoup qui ne sont compatibles que 32 bits. Donc, si vous voulez le mettre dans votre Windows, vous serez obligés de lancer PowerShell en 32 bits. Donc, celle-ci est compatible .2. C'est pour ça que je l'ai choisi. Alors, je suis tombé sur un article de TiburRiver, en fait, qui expliquait qu'il avait trouvé un moyen de charger la DLL, en fait, et de scripter, en fait, comme on fait avec les scripts WinForms. C'est-à-dire, on instancie l'objet en .NET, on modifie des propriétés sur l'objet, et puis, à la fin, ça nous donne un script assez séquentiel qui va afficher une interface. Donc, comme en WinForm, la plupart des gens qui ont écrit un petit script. Donc, je vais zoomer un peu sur le code, parce que je l'ai importé. Donc, vous voyez, l'idée, c'est qu'on doit instancier un objet Windows, et on a des objets dialogue. L'idée, en fait, c'est d'afficher un dialogue, de mettre des labels avec l'objet label, de mettre des boutons, des listes, et, comme on peut le voir, l'API, elle supporte les événements sur les objets. Donc, comme en WinForm, la personne a programmé ça d'à peu près de la même façon. Donc, si j'exécute ce code... Voilà, ça me donne cette interface. Là, c'est vraiment une TUI, puisque j'ai effacé ma console, et que j'ai affiché une fenêtre qui me permet de sélectionner. J'ai vu que j'avais un code d'erreur, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je peux naviguer, comme vous pouvez le voir avec l'exemple, on peut naviguer d'une fenêtre à une autre. Donc, c'est bête, mais si vous voulez faire une petite interface très simple, ça permet de créer, entre guillemets, des vues, et de basculer. Alors, dans le code, en fait, on a mis un événement au bouton, pour lui dire que si on clique, on va aller chercher la liste des processus, et on va peupler la variable liste. La variable liste qui correspond à une liste box. Donc, c'est le résultat qu'on obtient, c'est-à-dire qu'en cliquant sur Get Process, on va ajouter les processus à la liste. Donc, je viens de quitter, et comme vous pouvez le voir, la difficulté dans un TUI, c'est de remettre l'affichage à peu près comme il faut. Et là, c'est le cas, c'est pas trop mal. Donc ça, c'est le point de départ auquel j'étais. Donc voilà les widgets qui sont disponibles dans l'API. On va trouver Windows, dialogue, des boutons, des labels, checkbox, radio, slider, liste box. Donc vous voyez, le panel n'est pas super énorme. Il y a des possibilités d'extension, mais je vous avoue que je ne les ai pas regardées. Mais en gros, on a vraiment le basique. Alors, j'ai développé un module. Il a une particularité, c'est qu'il est entièrement en génération de code. C'est-à-dire que j'ai un fichier de build qui va télécharger la DLL sur le réseau Nugget, qui va charger la DLL et qui va étudier les classes, les méthodes et les propriétés et les événements que contiennent chaque classe et qui va générer des fonctions selon quelques règles. Donc j'ai mis juste à côté une photo. Mais si vous voulez comprendre, en fait, à un moment, il vous suffit de créer une fonction qui s'appelle une nouvelle fonction et de lui mettre ces simples chaînes de caractères. Et l'idée, c'est juste que vous devez tout faire sortir par cette commande. On va passer à démo. Donc, je lance un fichier de build. Et ce fichier de build, en fait, il va me... il va me générer un fichier PSM1 qui contient toutes mes fonctions et un jeu d'alias. L'idée, en fait, c'est d'arriver à faire un DSL automatiquement. Alors, on le verra après dans la syntaxe. Mais l'objectif, c'est de faciliter la communication entre toutes ces commandes. Parce que quand on les écrit à la main, ça prend beaucoup de temps à maintenir. Et l'objectif du code qui construit tout ça, c'est de faciliter la syntaxe de notre DSL. Donc, si on regarde un peu ce qu'il y a dans une fonction, la plupart du temps, ce sont tous les arguments qu'on doit passer à l'objet de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, le code, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer tout ce qu'il y a autour de la création de l'objet. Donc, l'idée ensuite, c'est qu'une fois que l'objet est créé, on va modifier ses propriétés qui sont modifiables, éditables, et on va tout faire passer par la ligne de commande en utilisant tous les paramètres qui ont été générés par le build. Au niveau des alias, en fait, ce que j'ai construit, c'est que j'ai créé des commandes qui commencent par curse pour avoir toujours un préfixe avant le noon. Et au niveau de la syntaxe, j'ai mis une première lettre devant chaque noon. L'objectif de la syntaxe, en fait, c'est d'arriver à faire quelque chose comme ça, c'est-à-dire à mettre le noon et à mettre un script block dessus pour définir une relation de parent-enfant. C'est-à-dire que dans le code de CLR, CLI, il faut toujours définir qui est l'enfant de la fenêtre, qui est l'enfant de dialogue, qui est l'enfant de bouton, etc. Donc là, en fait, le code qu'on avait tout à l'heure, à peu de choses près, on vient de le réduire à ça. Donc si vous voyez, en transformant la syntaxe .NET où on charge les objets, on les crée, on les modifie nous-mêmes, on a modifié quasiment cet exemple-là avec juste ça. En sachant qu'en plus, on peut toujours passer des hashtables en volant du splatting pour virer certains paramètres. Si par exemple, je faisais ça, je pourrais alléger encore plus ma syntaxe. avec tout le monde, je vois dans la douleur Donc ça permet vraiment de faire une syntaxe beaucoup plus intéressante, beaucoup plus courte et puis on est vraiment dans un vrai DSL, donc ça simplifie, on peut imaginer le donner à quelqu'un qui n'a que peu de notions de code, c'est-à-dire que s'il arrive déjà à décrire le besoin, on est bien. Donc on obtient le même résultat avec le fichier Sample2, on obtient le même résultat que tout à l'heure. Le code n'est peut-être pas identique à quelques positions près, et sinon ça nous donne bien le même résultat que le résultat précédent. Donc le nombre de commandes disponibles est disponible par le guet de commandes. Donc on peut voir que la plupart des commandes ce sont des new, les commandes dont le verbe n'est pas new sont souvent des commandes qui sont issues de méthodes statiques que j'ai récupérées et qui sont plus là en debug, mais qui peuvent être sûrement utiles. Ce qu'on va voir là maintenant, c'est un troisième exemple que j'ai fait, qui là est beaucoup plus gros. J'ai essayé de faire un exemple avec tous les types de commandes que j'ai trouvées dans la DLL. Voilà, et là ça nous donne une interface qui peut être un bon sample pour essayer des choses. Donc là ce que j'ai fait dans le code, c'est qu'à notre échelle, on va déclarer une fenêtre, ça c'est ce qu'il y a de plus classique. Donc la fenêtre, il faut lui faire un run à la fin pour donner l'ordre à la fenêtre de s'afficher. Et ce que j'ai créé en fait, c'est des dialogues, j'en ai créé quatre, et en fait certaines sont invisibles. Et sur ma première fenêtre, je vais donner l'ordre à des boutons d'afficher ou pas certaines dialogues. Donc en fait, c'est ce qui permet de changer entre guillemets de fenêtre en restant sur le même écran. Donc ça peut permettre d'élaborer quelques scénarios, ou si vous voulez faire cinq ou six thèmes sur votre interface, ça vous permet vraiment de définir cinq fenêtres différentes qui ne vont pas du tout avoir le même rôle. Ce qu'on peut implémenter, alors il faut regarder dans le coin ici à droite, c'est qu'on peut implémenter un spin qui tourne pour prévenir que vous êtes en train d'effectuer une opération. Donc là il y en a une, j'ai demandé la liste des modules disponibles sur cette machine. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de modules. On ne peut pas faire de choses multi-thread pour l'instant, je n'ai pas regardé si c'est possible. Ça peut toujours être envisageable avec PowerShell parce qu'il peut toujours se situer quelque part en événement ou par le biais des RunSpace. Mais pour les besoins d'une interface simple, ça peut déjà suffire. Donc là pareil, dans le coin, on peut voir un autre bloc qui tourne. Il y a plusieurs modèles, donc là il n'est pas bien affiché, je suis désolé. Ce qui est supporté, c'est pouvoir faire des checkbox, des radios, des choses comme ça, un switch. Il y a des objets comme celui qui se trouve en dessous, qui sont, je pense, uniquement pilotables en lui précisant une valeur. C'est-à-dire qu'en gros c'est une progress bar, donc ça sera à vous de lui modifier son contenu en fonction d'un autre ordre, d'un autre événement plutôt. Ici on a un exemple d'input type box, donc j'imagine qu'on doit pouvoir s'en servir pour faire un moteur de recherche. Pour l'instant je ne suis pas allé jusqu'à un autre événement, pour l'instant j'ai juste fait les codes. Si on retourne sur le code, en gros, le code que j'ai codé, c'est que chaque id d'une fenêtre, au niveau de chaque widget, en spécifiant un id, on va automatiquement créer une variable. C'est-à-dire que, ici, quand j'appelle welcome, c'est parce que ma dialogue, en fait, je lui ai donné l'id welcome, et donc dans mon script block, j'ai juste à lui spécifier le nom et à lui donner un changement. Donc, sur l'API, j'ai donné quelques exemples. Pour l'instant, à part visible et show, je vous conseille d'explorer la variable Windows. Ce qu'on va faire tout de suite, ça va donner un bon exemple. Alors là, je vais vous montrer un premier bug, c'est que, pour sortir de l'application, il vaut mieux mettre un bouton pour sortir et fermer correctement. J'ai la sale habitude d'appuyer sur échappement, ce qui fait quitter le code en arrière, et il faudra que je regarde comment on bloque cette touche. Je vais le relancer. Je vais sortir. D'erreur des débutants à ne jamais oublier de mettre un point avant de lancer un script. Vous n'êtes pas dans le bon scope. Donc là, je récupère la valeur C Windows, la variable de tout à l'heure, qui est ici. Si je veux explorer cette variable, même si elle ne tourne pas, on peut la scruter. Ici, par exemple, on peut obtenir tous ses enfants. Donc, si vous voulez regarder l'état entre guillemets de vos fenêtres, vérifier à quelle hauteur, largeur, couleur, etc. Vous pouvez tout voir d'ici. Vous allez pouvoir regarder les méthodes. Alors, pour appeler les enfants, il suffit d'appeler enfants. Si vous voulez appeler les enfants des enfants, il suffit de prendre le premier élément de l'enfant et de redemander un autre enfant. Et donc, vous pouvez regarder les méthodes. Si vous vouliez regarder comment fonctionnent les objets, etc. Par exemple, il y a des propriétés setFocus, des propriétés effacées. Ça donne une idée de ce qu'on peut faire. Puisque, en gros, à peu près tous les paramètres que vous allez trouver pour créer la checkbox, ça va être aussi potentiellement le nom de la propriété pour le modifier. C'est-à-dire que top, ça reste top. Voilà. Voilà. Moi, j'ai terminé ma présentation. Est-ce que vous avez des questions ? Bah écoute, c'était éblouissant. Franchement. Ouais, c'était vraiment intéressant. Ouais, c'était vraiment bien. Moi, j'ai une petite question en fait. Est-ce qu'il y a à trouver une application en entreprise déjà pour ça ? Euh... Alors, je t'avoue que je ne l'ai pas codé il n'y a pas très longtemps. Donc là, je suis en train de le faire. Je te dirais que je n'aime pas trop la souris et que je peux faire tout au clavier et que ça j'aime bien. Avec la GUI, je ne peux pas. Elle est toujours moyenne. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux... Avec une interface comme ça, j'ai envie de te dire, je pourrais... Si je pouvais la faire fonctionner avec une manette, ça serait un peu le but. Si vous voyez le genre. Euh... Et puis je pense que pour faire des opérations complexes, c'est peut-être mieux d'avoir une interface texte que peut-être une GUI qui est peut-être un peu trop lourde, qui peut un peu trop planter... Là, le code qui est présenté, c'était plus un proof of concept pour dire, bah de toute façon, les gars, c'est ce qu'on aura dans... dans un an ou deux, ça sera fourni par Microsoft, quoi. Tu diras ton DSL, en fait, c'est ça ? Quelque chose comme ton DSL ou... À partir du moment où Microsoft va supporter CURSE sous PowerShell 6.1, on aura un équivalent de ce que je vous ai montré, oui. Ok. Donc, ça permet déjà de réfléchir à ce qu'on peut avoir besoin. Et puis l'idée du DSL aussi, c'est que... Si demain, je dois me brancher à autre chose que cette DLL, je ne change pas ma syntaxe de mon code. Mais justement, en fait, tu n'as pas pensé à faire... Enfin, c'est le même principe de cette DSL, mais pour WinForms ? Mais elle existe déjà. Ah, bah, ok. Alors, je vous conseille l'entrepôt de Start Automation. Je vais vous mettre le lien. Je ne connais pas. C'est âgé, parce que le développeur a disparu. Mais c'est sûrement dans les personnes les plus fortes qui ont développé sur PowerShell. C'est lui qui avait développé Shoei en partie. Il y a la version pour WinForms sur l'adresse que j'ai donnée. Et Shoei, c'est d'autres personnes qui le maintiennent. Vous n'avez plus de questions ? Je suis rentré à mes recherches de mon côté. Pardon ? Ça va intéressant, mais il faut vraiment voir comment Microsoft va nous l'implémenter. Ouais. Mais si vous voyez les modules dont j'ai parlé juste avant, genre Powerline, ça devrait être bien en plus. parce qu'avec les polices qu'on peut mettre aujourd'hui, on ne va pas avoir la même implémentation qu'à l'époque de N-Girls, qui date des années 70. Là, a priori, dans la console, ils vont mettre un lecteur de Markdown. C'est qu'ils sont énervés, quand même. Ouais, c'est bien, ça. Je ne sais pas si je vous remets... Attendez, bougez pas... Sur la 6.1, normalement, ils investiront du temps dans PS Readline. Ils supporteront les Curses. La console sera capable d'afficher des Markdowns. Et pour l'aide... Il ne manque plus que le fait de pouvoir cliquer sur des liens et que ça ouvre dans le navigateur, c'est bon. On va être équipés normalement. Vraiment intéressant, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Flavien ? Il y avait une question, d'ailleurs, de Jamal. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à Mal. Disons que comme c'est de la génération de code, je vous avoue, j'en sais rien. Parce que moi, j'ai surtout fait le truc qui les génère. Et le toolmaker, des fois, il n'utilise pas tout à fond. Je pense qu'on peut faire pas mal de petits trucs. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop loin non plus. Il vaut mieux attendre qu'il y ait des choses qui sortent, qu'ils soient plus posées. Moi, je vais m'en servir pour faire ma page d'accueil. Tout simplement de la console. Parce que la homepage aujourd'hui, elle n'est pas très funky. Elle fait peur aux gens et clignote en plus. Les gens n'aiment pas. Donc je vais essayer de leur mettre ça. L'idée, c'est que quand une action est effectuée, je vais leur mettre un indicateur pour leur dire que c'est en cours. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui, dans la console, comme ça n'affiche rien, ça leur fait peur. Je vous le dis. Surtout en PowerShell où on leur dit qu'on n'a pas le droit de faire de write-offs. Donc, un serpent qui se mord la queue. Donc je me dis qu'à la limite, un petit truc page d'accueil comme ça, ça peut peut-être aider les débutants. Et donc, je cherche des contributeurs. Alors, quand je dis des contributeurs, quand on fait de la génération de code, ce qu'il faut faire, c'est ajouter des fonctions que la génération de code n'a pas pu faire pour simplifier. Et c'est ce à quoi je vais m'atteler là, c'est de rajouter peut-être 3-4 commandes qui facilitent encore plus le boulot. Peut-être les hauts taux largeurs, pour que ça fasse un meilleur rendu. Et s'il y a des gens qui veulent juste faire une demande sur le GitHub pour exprimer ce qu'ils aimeraient, n'hésitez pas. Les tests unitaires, tu peux te brosser. Est-ce que tu peux coller encore le lien vers le module qu'on partage en fait par Twitter pour les personnes qui ont un compte Twitter ? Merci. Aïe, aïe, il faut le builder sur sa machine. J'ai pas mis le PS1. Parce que je le supporterais pas sur le gallery. Je vous le dis d'avance. Parce que ça reste un module expérimental quand même. Il faudrait que la communauté française fasse un petit truc pour qu'on montre qu'on existe. Ça peut être ce genre d'idée, ça pourrait être intéressant à creuser par exemple. Si des gens ont des besoins comme moi de déléguer des actions à des gens qui ont un niveau indéterminé, j'ai pas dit indéterminable, j'ai dit indéterminé et voilà. C'est un peu l'idée de ce genre d'outils. Je conseille à ceux qui codent déjà de regarder le build, il est vraiment sale, mais si vous vous demandez comment on fait la première fois qu'on doit en faire une chaîne qui génère tout ça, c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La prochaine fois, je devrais pouvoir le coder proprement. Tu devrais mettre un screenshot dans ton readme.md ? Yes. Ça serait bien, comme ça les gens voient finalement. En fait, je l'ai juste mis tout à l'heure pour que vous ayez accès en fait. Ah oui, d'accord. Dans le même genre de module aussi débile, le module HTML qui est sur le site, sur mon GitHub, c'est la même technologie, qui est industrialisée par contre. Ça veut dire que si vous allez voir ce fichier là, le HTML, HTML, HTML.psm1, c'est la même technologie que pour générer le code, sauf que là, c'est plus propre. Ça par contre, je suis sûr de l'utiliser en prod, donc c'est un peu plus propre. Tu utilises quoi du HTML ? Non, je charge une DLL, je sculpte ces méthodes et je génère, je vais zoomer. Si tu veux, je charge une DLL et après je génère tout ça comme commande. Oui, mais tu génères des commandes lettes pour faire du HTML. En fait, c'est que si tu veux, ça me construit un objet HTML. Ouais. Il y a, je ne sais pas si j'ai des exemples dedans, mais tu peux aller détacher des morceaux de JavaScript d'un site, les insérer dans ton objet, cliquer dessus et récupérer le résultat. La DLL, elle s'appelle AngleShark. C'est intéressant toujours des gens qui font de l'HTML. Pour ceux qui ça intéresse, je crois que c'est des malades. Voilà. Sur de l'HTML, ça fait tout ça en fait. Ça va te créer les éléments comme un peu Internet Explorer si tu veux. Ah ouais. Bon ben je vous en rentre la antenne. Cool. Et Monsieur François-Xavier. Ben merci beaucoup Flavien, ça va vraiment apprécier. Donc la prochaine rencontre je pense, ça va être sur les outils SQL il me semble. je peux aussi un peu ce qui est exactement qui fait la j'ai pas mis qui tu te souviens qui c'était non c'est un ami à fabien mais je sais grégory bosch je sais pas si tu dis bien son nom oui et puis on a en fait on a un deuxième événement aussi au mois de juin avec rob scheiffer je sais pas si je dis bien son nom puis ça ça sera sur chef kitchen power shell et dsc et en anglais il sera en anglais cet événement là et puis sinon le prochain justement après ça sera sur paris donc je vais venir à paris et puis je sais qu'il ya pas mal de monde partout en france je sais pas s'il ya d'autres d'autres pays qui viennent à paris donc on espère vous voir nombreux également là bas la demande de speaker l'a commencé déjà ouais je pensais fabien a déjà commencé à faire un peu de pub là dessus je vais on va poster ça sur le sur le slack tantôt ça rentre dans les conditions de microsoft pour vous trouver une salle par contre ouais bah on est déjà en contact avec microsoft ouais parfait cool bon merci encore à tout le monde puis merci encore très bien d'avoir pas pris le temps pour nous présenter tout ça c'était vraiment intéressant donc merci et donc vraiment vraiment le mec il faut venir à paris parce que parce qu'elle fixe il va venir du canada pour faire une présentation pas d'excuse moi je pense que je vais venir aussi je vais monter sur paris donc ça serait bien en fait de de voir vos frottes et voilà ouais bah on en réagissant en septembre thomas en septembre c'est en septembre le 16 et c'est un samedi d'ailleurs donc le lendemain on peut dormir parce qu'on aura bu quelques bières après la réagissant tout ça voilà on va péter l'orgas je crois là voilà quoi ok avec modération toujours toujours si on le trouve à modération après s'il est pas là on boit quand même allez merci allez bonne soirée allez bonne soirée ciao bye